Ici, on se trouve dans la halle de tri des fruits. Je travaille avec quatre collaborateurs à l'année pour tout ce qui concerne la réception des fruits, la fermentation, les distillations, les fabrications d'eau de vie et de liqueur. On réceptionne chaque année entre un million et un million et demi de kilos de fruits qui seront systématiquement versés sur des bandes de triage. On va éliminer tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui n'est pas à maturité, tout ce qui est trop petit, tout ce qui est pourri, moisi. Les fruits, après avoir été triés, pour les fruits répeints, ils vont être broyés. Et puis, par un système de pompe et de conduite fixe, on va simplement remplir nos cuves depuis dessous. Dans chaque cuve, on va mettre 25 tonnes de compote qu'on va levurer et acidifier. Et puis, pendant un laps de temps de 5 à 10 jours, la fermentation va se passer. La fermentation, c'est simplement la transformation du sucre, du fruit en alcool pendant un certain nombre de jours. Alors ici, on se trouve dans la salle de distillation à proprement parler. C'est donc l'étape qui suit la fermentation des fruits. Le principe de distillation est relativement simple. Le but va être de récupérer l'alcool qu'on a obtenu dans nos compotes de fruits par la fermentation. On va simplement chauffer ces matières aux alentours de 70 degrés et plus de température, qui est le point d'ébullition de l'alcool. L'alcool contenu dans les compotes de fruits va se mettre sous forme de vapeur. Et puis, en fin de distillation, ces vapeurs seront simplement refroidies. On va pouvoir récupérer l'alcool sous forme liquide. Alors voilà, au niveau de la distillation, il faut savoir qu'avec 100 kg de compote de fruits, que ce soit de la poire ou de l'abricot, on va obtenir environ entre 8 et 8,5 litres d'alcool à 50 degrés. On a également automatisé en 2009 le système de distillation. Le but de cette automatisation était principalement de récupérer l'énergie qu'on produit quand on distille pour chauffer nos bâtiments. Je suis le responsable de la distillerie Morin à Façon de Saxon. Le principe de la distillerie à Façon est que chaque propriétaire de verger peut venir distiller sa propre marchandise, donc après fermentation, dans son petit tonneau qu'il aura préparé avec soin, en triant ses fruits mûrs. L'idéal, c'est quand même d'avoir une cinquantaine de kilos pour pouvoir faire le travail. Ensuite, le principe de la distillation est identique à ce qui se passe à notre maison mère de Martigny. Il peut profiter jusqu'au dernier de ses fruits, de son verger. Et il y a toujours une grande satisfaction de proposer un produit de son cru, qui se fera un plaisir de partager entre amis ou en famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !